bonjour les fraiseurs bonjour les bonnes bienvenue nous sommes de retour pour de puissantes révélations soyez prêts une fois on va nous révéler des choses à savoir et oui des révélations pour ceux qui veulent être riches on va nous dire qu'il y a des choses qui empêchent beaucoup de personnes de devenir riches mais les gens ne sont pas au courant donc elle va nous aider à nous voir les yeux sur ces choses qu'elle va citer maintenant si vous voulez être riche dans votre vie voilà les endroits que vous ne devez jamais poser l'argent c'est ça qui fait en sorte que ça diminue vos champs et tout pauvre comme vous êtes pauvres là évitez de mettre l'argent sur la table à manger oui évitez même si tu fais dans l'ignorance évite parce que la table à manger est un endroit où on mange quand tu déposes l'argent fois sur cette table là ça fait en sorte que tu ne vas jamais rien faire avec l'argent c'est comme toi mon frère qui m'a dit que avant que le mois finit tout dépend de ton argent parce que vous déposez l'argent sur les mauvais endroits oui évitez encore de mettre l'argent en bas du lit parce que la moitié de vous pourrez tout là vous cachez qu'en bas du lit si je m'en dites moi en commentaire c'est pas bien ça c'est les erreurs que vous ne devez pas faire évitez encore le lit c'est un endroit où on dort quand tu prends l'argent tu mets en bas du lit ça fait en sorte que cet argent sur cela de ton entreprise et tout ça fait en sorte que chaque fois ton entreprise va commencer à dormir et c'est comme ça que ta chute va commencer à chuter j'espère que mon français n'est pas trop fort pour vous le plus important c'est que vous comprenez ce que je vous dis ne venez pas me contredire que non toi là avec ton français là moi je ne vous gère pas troisièmement évitez de prendre l'argent vous cachez dans les mammites c'est pas bon la mamie c'est pas un endroit où on cache l'argent parce que la mamie est fait pour préparer et quand vous prenez l'argent vous mettez dans la mamie c'est pas bon ça fait vous allez brûler l'argent quand vous ne voyez pas ce que vous faites avec l'argent tu as même 10 millions dans ta main après tu vois comment l'argent finit tu n'as rien tu ne sais pas ce que tu vas faire l'argent l'argent est fini évitez encore de prendre l'argent vous mettez dans le coussin vous cachez là dans le coussin où vous posez la tête c'est pas bon cet endroit n'est pas bon parce que le coussin est fait pour équilibrer le corps est dormi quand vous mettez là là bas je vous jure vous ne serai jamais riche dans votre vie s'il vous plaît ça c'est la vérité que vous dit je suis là pour partager ça tu savais vous parce que beaucoup d'entre vous vivent dans l'ignorance sans connaître si tu avais cette habitude de mettre l'argent dans ce genre d'endroit il est temps que tu arrêtes sinon la surprise va te surprendre et tu vois comment tu vieilles sans réalisation il ya des endroits spécialisés pour mettre l'argent donc arrêtez la sorcellerie s'il vous plaît oui je suis venu aujourd'hui pour vous partager cette astuce si vous avez aimé wow vous avez entendu ce qu'elle a dit est-ce que vous y croyez croyez vous aux superstitions est ce que vous avez déjà fait l'expérience qui a déjà caché son argent dans sa chaussure levez la main 1 à nous dit que ce sont des choses à l'habitude de faire croyant que c'est bien alors que s'empêche certaines personnes de devenir riche pour tout vous dire vraiment moi je sais pas je sais pas si l'endroit où on cache l'argent peut nécessiter un problème mais c'est que je peux vous dire c'est que là où votre agent se trouve c'est là où votre coeur se trouve aussi si votre coeur se trouve entre les mains de Dieu c'est mieux moi je m'intéresse plus à ça là où mon coeur se trouve mon coeur se trouve entre les mains de Dieu d'abord mais après c'est le terrain on va gérer le mouvement mon seul pour vous c'est que vous trouvez l'argent partout peu importe l'endroit où c'est que vous puissiez trouver la richesse partout mais il y a certaines choses quand même qui sont bizarres comment est-ce que l'on peut aller cacher l'argent dans une mammite les banques sont là non les banques sont là donc en croire à ce qu'elle a dit ça veut dire que si tu veux déposer de l'argent c'est la bonne c'est que vous allez attirer de l'argent quand même vous non donc que Dieu multiplie notre argent qu'on a en banque que Dieu multiplie qu'il bénisse nos activités il faut être bien rangé dans la vie Dieu lui-même a créé chaque chose pour un but les banques sont là pour nous aider à conserver notre argent maintenant vous aussi vous pouvez créer une petite banque chez vous il y a quoi il y a ce qu'on appelle comment ça s'appelle là les confonds voilà les confonds il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'endroits bon je pense qu'à ce niveau hein chacun, chacun au courant quand on parle de l'argent on ne peut rien apprendre à quelqu'un ici tout le monde connait, tout le monde le courant vraiment c'est assez compliqué la vie c'est assez compliqué il y a qu'il s'agit d'aller enterrer l'argent maintenant quelqu'un enterrer l'argent derrière sa maison beaucoup d'argent en tant que ça dans un sac et puis enterrer c'est comme j'ai vu une image qui me revient encore à la tête même à l'heure où j'ai choisi de vous parler c'était un homme riche un homme vraiment très riche lui vendait de la drogue jusqu'à il s'est enrichi jusqu'à il ne saurait plus roubler son argent il a commencé à creuser des trous pour enfermer son argent dans le confort ou transformer son argent en or et les enterrer quelque part dans sa propriété quelques années plus tard plusieurs centaines d'années plus tard ils ont retrouvé tout ça ils ont retrouvé son or qu'il avait transformé là mais c'était devenu comme fani c'était devenu comme vous voyez vous voyez quand le pain reçoit la magie de la moisissie là quand tu mets le paix au soleil et puis ça après tu viens toucher là quand ça ça se casse casse là vous voyez comment ça devient là c'était comme ça son nom là il est devenu quand j'ai vu ça j'ai dit oui seigneur regarde non c'est pas pour avoir toute cette tune alors que ce n'est que de la poussière vraiment que Dieu nous donne la sagesse et l'intelligence de bien faire les choses tu as créé chaque chose pour un but alors nous vraiment laissons nous guider par le Saint Esprit et nous allons comment faire moins d'erreurs dans notre vie et avoir beaucoup de choses beaucoup 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 de choses beaucoup de bonnes choses que Dieu vous protège les frais soeurs dites moi ce que vous en pensez et je vous donne de vous pour la prochaine vidéo chasse au balle les puissants de révélations arrivent encore restez connectés